La chronique Tous au jardin avec Catherine Brisson est une présentation de Scott's et Miracle-Grow. Redécouvrez les plaisirs et bienfaits du jardinage cet été et osez métamorphoser votre terrain. Trucs et conseils pour planter en pot avec Catherine. Bonjour. Allô, bon matin. Oui, ça ressemble à quoi? As-tu beaucoup de trucs pour ça, planter en pot, toi? C'est-tu ton genre? Bien, c'est plus facile parce qu'on va être honnête, on n'a pas tous le goût, on n'a pas tous le terrain non plus pour avoir des fleurs. On trouve ça beau. Non, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui va dire « Non, mais les fleurs, je trouve ça l'air. » Non, honnêtement, c'est enjoli. Si c'est ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas la vie d'un bain. C'est quelqu'un qui est fragile. Il est très fragile. On va avoir une petite discussion ensemble si c'est le cas. Donc, la plantation en pot, c'est probablement ce qu'il y a de plus facile. Et aussi, pour commencer, vous venez d'acheter peut-être un condo, vous avez une terrasse, vous voulez l'enjoliver. Oui, il y a différentes techniques aussi pour cacher qu'est-ce qu'on ne veut pas voir sur notre balcon. Alors, la plantation en pot, et là, on parle de fleurs, mais ça peut être également des fins d'herbes, ça peut être des plants de tomates. Il y a même des variétés de fraises aussi que vous pouvez planter. Donc, ça aussi, c'est agréable. Et avec Benoît, on va vous montrer comment faire justement de très beaux pots fleuris pour cet été. Vas-y, Benoît. Salut, Benoît. Bonjour, Capriane. Content de te retrouver. Merci de nous recevoir chez vous. C'est beau. Vous êtes le bienvenu. Et d'ailleurs, tes conseils ont vraiment été utiles chez moi. Mon gazon est plus vert que tous les voisins du quartier. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et pour ceux, justement, qui n'ont peut-être pas de terrain, vous avez un balcon, vous aimez les fleurs, sachez que la plantation en pot, c'est pour vous et c'est facile. C'est très facile, c'est peu dispendieux. Et on peut être également très créatif avec des fleurs en pot. Oui, et les pots, donc, il y en a vraiment une multitude de choix, de couleurs, de grandeur. On peut s'amuser, créatif. On peut utiliser peu importe ce qu'on trouve sous la main. Que ce soit une vieille botte de caoutchouc, une vieille guitare, un vieil coffre à outils. On peut utiliser n'importe quoi pour faire une plantation en pot. Il suffit d'aller dans les antiquaires, les ventes de garage. Il y en a vraiment tout plein. Et c'est de laisser aller notre imagination. Maintenant, pour les pots. Qu'est-ce qu'on regarde? Première affaire, c'est la dimension du pot, qui est très importante. Oui, ça c'est important. Premièrement, il faut regarder la quantité de plantes qu'on va avoir. Et puis s'assurer après ça qu'on va avoir une bonne dimension suffisante pour que les plantes ont assez d'espace pour grandir et évoluer à l'intérieur du pot. Mais ça prend aussi des trous, hein? Des trous, oui. Ça, c'est tellement important. On n'y pense pas quand on achète nos pots, parfois. C'est un très bon point. Il faut s'assurer qu'il y a suffisamment de trous en-dessous du pot. Il faut s'assurer qu'il y a un bon drainage et qu'il n'y a pas d'eau stagnante qui va se faire dans le pot du pot, tout simplement. Parce que là, on a choisi différents types de fleurs. Il y a une façon de le faire, c'est de ne pas le faire en pot tout de suite. Exactement. De se donner une idée. Ce qu'on suggère, Catherine, c'est de faire le design, notre agencement, avant de faire la plantation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement jouer avec nos plantes, faire les dispositions, les couleurs qu'on aimera avoir. Puis il y a une bonne expression en anglais qui dit « trill, fill and spill ». Ok, ce qui veut dire traduction. Traduction, ce qui est très important. Donc, le trill, on veut attirer l'attention. Ça va nous prendre une fleur qui a du punch, qui est unique et qui est quand même plus haute que les autres plantes en général. Comme celle-ci. Oui, puis celle-là, on va la planter au centre. Donc, on veut attirer l'attention au centre de notre peau. Et la terre, je vois que c'est un petit peu une terre qui est différente, qui est spécifique, qu'est-ce que c'est spécialement pour ça? On va utiliser la terre « miracle grow ». En fait, ce que c'est, c'est un contrôleur d'humidité qui est fait à base de fibres de coco et non de polymère. Donc, ça va retenir l'humidité. Exactement, ça va donner aussi de l'espace. La terre ne sera pas trop compacte. Ça va aider à respirer aussi la plante. Et c'est spécifique aussi pour le type de plantation qu'on veut faire, c'est-à-dire en peau comme ça. Exactement. Bon, on a mis la terre, on est prêt à planter. Ça, c'est mon plaisir. Et j'ai mes gants. Oui. Pour ne pas me salir les mains. On va commencer. On commence avec celle en hauteur, comme tu nous l'as montré. Ce que je suggère également, c'est de faire les racines pour ouvrir ça, pour qu'ils puissent se développer bien comme il faut. Voilà. Une bonne chose a fait. Maintenant, il reste. Ça, c'était notre « trill ». Oui. Notre fleur qui a du punch au centre. On va poursuivre avec les fleurs plus courtes, mais tout autour. Donc, notre fil. Hey, c'est beau, ça commence déjà à prendre forme, mais c'est pas fini, il reste la troisième étape. C'est pas fini, ça nous prend le « spill ». Et voilà, le « spill ». Le « spill ». Le « spill », en fait, ce que c'est, on veut, c'est que c'est que c'est des plantes qui débordent. Donc, on va chercher une autre dimension avec notre peau, et je pense que ça va compléter le tout et faire un bon impact. Oui, puis j'aime ça, en plus, avec les fleurs blanches, là, c'est mes préférées. Je pense que ça va bien compléter. Oui, on y va, on termine ça. Voilà. On s'assure que la terre est bien disposée, et voilà, le tour est joué. Presque. Je vais pas t'obstiner, Benoît, mais il faut quand même penser à l'arrosage et aussi aux produits nécessaires, parce qu'il y a quand même un petit coup de pouce qu'on peut donner. Exactement, tu t'en viens très bonne, Catherine. Lors de l'arrosage, qu'est-ce qu'on va recommander? Ça va être un anti-shot. Donc, le « Miracle-Groo Quick Start ». C'est ça qu'on recommande. Pour donner un bon départ aussi. Un bon départ et éviter le choc de la transplantation pour la plante. Ça va également développer le système en récimer, et puis ça va définitivement aider la plante à avoir des très bons résultats. Et pour le reste de l'été, parce que ça, évidemment, on ne met seulement qu'une fois. Exact. Là, on vient utiliser de la terre contrôleur d'humidité « Miracle-Groo ». Un mois plus tard, tout simplement utiliser le « Shake-N-Feed Miracle-Groo » à grands granules. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un agré à libération lent qui va fertiliser la plante constamment pendant quatre mois. Donc, très facile à utiliser et puis avoir des très bons résultats également. Et c'est le moment d'arroser. Peut-être que mentionner, « Quick Start ». On met seulement qu'un petit bouchon. Dans un arrosoir. Et voilà. Et je te laisse le plaisir. Ah, merci! Je vois que tu as bien choisi l'arrosoir aussi. Ça va avec ma palette. On y va profondément. Oui, j'en mets beaucoup. Exactement. Pendant la saison, il faut vérifier si notre plant va manquer d'eau constamment. Ça peut varier selon la grosseur du pot et aussi du matériel du pot également. Et voilà qui est fait. Merci beaucoup, Benoît. Magnifique. Ça fait plaisir. Belle réalisation. Ça va être beau tout l'été. À la semaine prochaine. Merci, bye-bye. C'est beau! Très beau! On a bien travaillé. D'ailleurs, allez sur le site de scotch.ca pour avoir plus de détails, soit sur cette chronique ou les produits utilisés pour la plantation en pot. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada